Après les rencontres successives la semaine dernière avec les partis politiques de l'opposition, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, ainsi que les guides religieux, la société civile et les associations de jeunes et de femmes, le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé avec les partis politiques membres du RHDP, Coalition au pouvoir. Le PDCI RDA conduit par son secrétaire exécutif, Maurice Kakugikawe, le RDR avec à sa tête son secrétaire général par intérim, Amadou Soumaoro, l'UDPCI représenté par son président, Mabri Toakes, le MFA, amené par son président, Anzoumana Montaïe, et l'UPCI conduit aussi par son président, Niamia Kona. Tous ces partis membres du RHDP et représentés au plus haut niveau ont marqué leur adhésion au projet de nouvelle constitution proposé par le président de la République qui leur a indiqué au cours de cette rencontre les grandes orientations qui doivent guider les travaux du comité d'Esper. J'ai entrepris une série de consultations dans le cadre de ma proposition de mettre en place une constitution pour la Troisième République. Auparavant, je m'étais rendu à Daoukro pour rencontrer le président Béthier, puis j'ai rencontré le président des partis membres du RHDP et j'avais indiqué à chacune de ces occasions les grandes orientations que je souhaitais présenter et recueillir les avis, les recommandations, donc pour nous permettre d'avoir une constitution consensuelle. C'est important de continuer ce processus avec les partis membres du RHDP, même si j'ai déjà rencontré les principaux responsables, pour que nous puissions aller plus au fond des éléments que je souhaite porter à votre connaissance et recueillir vos observations. C'est un exercice important à ce stade-ci, après les rencontres que j'ai eues et que sans doute vous avez suivies dans la presse écrite, dans la presse télévisée, concernant cette question de la constitution. De prime abord, je voudrais dire que la situation d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celle de 2000. Je l'ai indiqué à la société civile, en 2000 nous n'avions pas d'institution, puisque la constitution a été rédigée après un coup d'État qui avait dissous toutes les institutions de la République et il fallait effectivement une constituante. Mais aujourd'hui, nous avons une Assemblée nationale élue démocratiquement et la procédure que j'envisage, c'est qu'après toutes ces consultations, le comité d'experts que j'ai mis en place recevra toutes les propositions faites par les uns et les autres, nous donnera au niveau du gouvernement un projet de constitution et le conseil des ministres après l'examen et l'adoption de ce document pourra l'envoyer à l'Assemblée nationale. Au terme du processus d'élaboration, le projet de constitution va être soumis à référendum. Un référendum qui devrait être organisé en septembre ou octobre 2016 pour être conforme à la constitution qui prévoit l'organisation des législatives pour la fin du mois de novembre 2016. En Việt Nam, on a reprises, les mélicos pour la seconde l'amise de l'adoption et les mélicos pour les étudiants ne se déroule. Merci.